PIC, POC, PAC, POC, moi je suis POC, je suis un folet des voix, je suis cet esprit malicieux et coquin qu'on nomme aussi « repas bon enfant ». Charmant, n'est-ce pas ? Ici, dans ces voix, vivent Obéron et Italiens, le roi des elfes et la reine des fées. Souvent ils se disputent, et quand ils se disputent, on ne comprend plus rien dans le monde. On ne reconnaît plus le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. La lune oragée lave tout le ciel et ne l'essuie pas. Ce qui nous provoque des arrêtis. Si notre spectacle plaît au duc, il nous paiera… De l'argent, des sous ! Le duc sera là. Et je lui dirai… Chers ducs, nous sommes ici pour réaliser vos souhaits et pour vous dire que nous sommes très contents que la guerre soit finie et que vous vous mariez ! Bien ! Bon, maintenant, attendons le thème de Pyramidité. Mesdames, Messieurs, les enfants, nous allons vous présenter rien moins que la très lamentable de Pyramidité et la très crueuse amante de Pyramidité. De chaque côté du mur, les deux amants se parlent. Pyramidité. Oh, mon amour ! C'est toi, je crois, mon amour ! 10B. Embrasse-moi à travers l'ouverture de ce vieux mur ! C'est le mur que j'embrasse et nous faut l'être ! Démétrius aime aussi Hermia. Mais Hermia ne l'aime pas puisqu'elle aime Isandre. Enfin, Héléna. Héléna aime Démétrius. Mais Démétrius aime Hermia. Hermia aime Lysandre. Lysandre aime Hermia. Lysandre aime Hermia. Lysandre aime Hermia. Lysandre aime Hermia. Hermia aime Lysandre. C'est une belle histoire d'amour. pour le duc. Elena avait tout écouté et tout raconté à Demetrius, parce qu'Elena voulait toujours être près de Demetrius. Elle l'aimait. Elena aimait Demetrius, mais Demetrius ne l'aimait pas. Elena était grande, belle, la peau blanche, beaucoup plus belle qu'Elena. Demetrius était beau, fort, pas très grand, mais beau. Il n'aimait pas Elena, mais Hermia. Je te dis un secret, Demetrius. Cette nuit, Elisandre et Hermia vont se retrouver et fuir ensemble dans le bois. J'irai aussi dans le bois. Je reprendrai Hermia. Ne me suis pas, Demetrius, je n'aime pas Elena. Il aime Hermia. Ne me suis pas. C'est toi qui m'attire, diamant sans cœur. Mais je te dis la vérité. Laisse-moi, éloigne-toi. Tu vois pas que, que je ne peux pas te laisser. Je suis liée à toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Elena dit à Lysandre de faire un petit poisson. Allez, Demetrius, de faire un grand poisson qui mange le petit. Allez, donc, je ne fais pas la fiche. À Lysandre de faire la tarte. Lysandre mange la tarte. Ce n'est pas l'iane imposté. On se voit, Kevin, on se voit, il y a Messa. Très mer perchance, ruant de fiche-moi désormais à Sales-Altre de faire. Tu roots roubable. On se voit, je trouve, tu veux, on se voit, tu veux parку ou tenir roue. On se voit, « Réveille-toi, Titania, ma douce reine, réveille-toi. » Monodéro, quelle vision j'ai eue ! J'étais amoureuse d'un homme ! Maintenant, il m'a vu de son visage me dégoûte. Comment tout ceci est arrivé ? Bien, ma reine. Prends mes mains et danse-moi ensemble. Je vole, mon seigneur. Maintenant, toi et moi sommes redevenus amis. Le songe d'une nuit d'été. Une musique, je la fais. Qu'est-ce que tu prends ? Elle est très belle. Monsieur le Duc, mesdames, messieurs, les enfants, nous allons vous raconter une histoire dont le titre est « Le songe d'une nuit d'été ». Une belle histoire d'amour qui vous fera résoudre. Le coin, le coin, tu n'as jamais été amoureuse. Trop tard, il faut aller chez le Duc. Alors, si ! Au revoir que nous sommes. Si nous avons des plus, Migurez-vous seulement et tout sera réparé. Bien que vous n'avez fait qu'un somme pendant que ces visions vous apparaissaient. Ce thème, faible et vain, qui ne contient pas plus qu'un somme. Les gentils spectateurs, ne le condamnez pas. Nous ferons mieux si vous partenez. Bonsoir à vous tous. Patez des mains si nous sommes amis. Et repart, 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 c'est toi ! et repart, repart mais qu'un somme. Action. Merci.